salut à toutes et à tous les amis c'est Vals et on est donc pour cette suite sur arcventure enfin on va partir explorer avec l'optera donc je vous cache pas que ben je me suis un petit peu comment dire je me suis un petit peu stuff hein comme vous pouvez le voir j'ai fait un petit petit canon au cas où j'avais toujours la ballette et deux flèches au cas où pour endormir même si bon l'objectif ça va pas être de thème aujourd'hui mais au prochain épisode ça va être de thème un gros 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 carnivore mais là pour l'heure pour l'heure les amis la chose primordiale que l'on va devoir faire ça va vraiment être partir explorer cette magnifique map de ragnarok je dis magnifique mais je ne sais pas encore si elle est magnifique donc allons-y oh un petit moshop qui vient près de la maison c'est sympathique tout ça bon eh bien allons-y alors par où est ce qu'on va partir déjà on va partir super haut pour voir un petit peu si tout va bien hein voir un petit peu la map donc là là c'est le bout de la map ok ah ouais ah oui ah oui ah oui c'est magnifique bon déjà la zone enneigée on va éviter d'y aller donc nous on est là vous savez quoi on va essayer de rejoindre rejoindre un côté de la côte alors lequel moi je serai déjà on va aller voir les petites falaises là bas les espèces de petits de petits pylônes on dirait un pont qui s'est écroulé c'est vachement beau et un café on ira chercher le truc lumineux qui tombe du ciel je sais jamais comment ça s'appelle ouf je fasse gaffe à la stamina parce que malheureusement le terrain n'a pas non plus des masses de stamina on va se poser ici quelques instants en plus il y a des cristaux et tout ce qu'il faut ça va être cool on pourra bien avancer enfin je vais pouvoir bien avancer de mon côté et vous bah c'est pour voir l'amélioration petit à petit bien évidemment mais voilà là franchement de ce que je viens de voir ça a l'air vraiment 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 sympathique alors oh ah oui ça fait vraiment civilisation ancienne avec le pont détruit et tout ça rend bien oh mais c'est magnifique bon après les textures c'est pas non plus des trucs d'ouf mais c'est joli faudrait aussi qu'on arrive à repérer ou spawn tel ou tel dino si on peut prendre des petits trucs sympathiques au passage bon peut-être pas au passage mais au repassage quand on repassera en bas il a l'air d'avoir quoi des argentavis et des scorpions ok bon argentavis il m'en faudra un ou un autre donc bon donc à faire bon on cherchait le truc vert en espérant que ce soit pas dans une zone où il y a des méchants dinosaures des gros carnivores what mais wa 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 c'est magnifique bon nous faut qu'on tienne tour blanc en tout cas pour revenir à la maison ok on va se poser là non non on passe pas ici what ça fait très vallée perdue c'est trop bon voilà il est juste ici ça va être safe il n'y a pas l'air d'y avoir des des gros dinos donc on va attendre parce qu'il va arriver en bas tant qu'à faire on va ramasser un peu de cristal je crois que le cristal ne pèse pas grand chose donc si il pèse un peu quand même mais bon pour toujours être utile mais c'est bon faut aller regarder après là dedans je me demande ce qu'il y a ce qu'il y a dans le truc vert un petit tour vite fait ou cas où hein n'est ce pas bon même si je pense que face à un t-rex je ne veux pas faire l'enfant je me suis fait une petite armure aussi voilà un smilodon et voilà bah je lui ai niqué sa mère bon au passage on prend un peu de peau et de viande j'aurais préféré le tame sérieusement mais les conditions ne sont pas faveur oh putain argentavis qui est bloqué là bas bon allez on prend ça et on se casse il y a une armure en chitine ah non c'est une armure en chitine ça m'en fait une deuxième parfait mais waouh ça fait vraiment très ben jurassique en fait rain ira fait vraiment zone jurassique après par contre ça a l'air d'être pas mal dangereux bon on va déjà commencer aussi parler au lac qu'on avait vu dans l'épisode précédent au loin que je trouvais ça vachement cool il doit pas être loin espèce de lac quand on était en hauteur je pense qu'on était par là on ne veut pas être loin de là et on voyait un lac là bas là bas voilà on va pas y aller la matin qu'on a le volant merde un argentavis gaffe hein qui me grou pas parce que je pense qu'il il peut niquer mon pterra je pense qu'il fait plus de dégâts ouais mais c'est parfait ça un nouveau zido pour un nouveau dino nouveau niveau pour l'optera pour le dino nouveau niveau pour le dino on va augmenter son endurance endurance et poids oui il est content bon allez continuons l'exploration de cette map magnifique oh mais il ya plein de petits coins d'eau comme ça c'est vachement cool notre pterra un stégosaure c'est très joli bon lui il est coincé dans le rocher c'est super sympa il ya un masse par contre ici niveau métal c'est gravisé en fait sur un niveau métal moi j'en ai masse c'est quoi c'est là bas je crois que c'est les aecus enfin les chevaux quoi les aecus oui c'est ça mais chouette c'est le premier que je vois alors j'ai une question un raptor ok j'ai une question est ce que l'optera pas attraper les aecus non sur mon avis voilà il n'y a que l'argent à vis qui va pouvoir bon l'optera il chope pas non plus le raptor l'optera c'est vraiment tout petits animaux sinon c'est mort bon j'ai bientôt plus de stamina vite ah merde j'ai plus de stamina c'est bien on va y aller à patte allez go 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 on va laisser se recharger un petit peu après on reprend notre envol oh la la petite musique de Jurassic Park ce serait parfait oui je fais pas de montage ce arc parce que c'est vraiment une aventure j'enregistre et je mets direct c'est la flemme puis en même temps du gain de temps pour moi parce que ben ça rajoute une vidéo en plus par jour faut pas croire puis c'est surtout que il n'a pas vraiment l'utilité je trouve pour ce que je présente et surtout ce que je veux faire ah il est saloperie ah non c'est des ankylos c'est parfait ça il ya plein de dinos qu'il me faut moi mais c'est hyper grand j'aurais bien voulu qu'on voit un t-rex ou un allosaurus et qu'on lui déglingue sa gueule pour danger quoi ça en bas ah ouais d'accord c'est le repère des argentats vis genre un a3 quoi là c'est le repère des scorpions ah non des mégalocéros ok ok là bas il y a une ruche c'est pas mal ça franchement la map est pas mal enfin moi je l'adore perso des trous donc merde on va se poser là un petit peu tant qu'il récupère un peu de stamina mais mais waouh je crois que les trottons me suivent mais oui je crois qu'ils me suivent en plus ces enfoies et puisqu'il n'a rien qui court sur moi ah c'est vraiment de saloperie ces merdes depuis qu'ils ont ajouté c'est horrible bon allez on est déjà à la limite de la montagne commence à faire froid donc j'ai un truc en pot au cas où je crois c'est fourrure en fait il y a une grosse 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 partie de neige diemorphodon bonjour je passe devant moi au calme ok il a fait juste le tour il me fait du rendre dedans non désolé je suis un terrain je ne suis pas intéressé à scorpion allez montons tout en haut pour voir un petit peu la map donc nous on vient de là bas on a déjà fait cette c'est quoi ça dans le on va aller jeter un coup d'oeil ah ouais il y a encore une grosse 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 partie ah mais attendez il faut monter encore plus haut il faut monter encore plus haut qu'est ce qu'il y a là bas oh la 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 c'est dingue c'est une map de ouf franchement cette partie là en fait la map elle est faite de façon bizarre quoi j'ai fait que ça de la map attendez c'est pas possible ça doit être énorme énorme alors par rapport à Zoriland non bon déjà on va redescendre ok on va aller voir ce que c'est ça dans l'eau bon je crois qu'il va risque d'y avoir deux épisodes d'exploration ou alors on va aussi explorer petit à petit déjà c'est la première première véritable exploration ça ça c'est génial par exemple les textures qui s'affichent trois heures après c'est moins génial donc qu'est ce que c'est que ce truc un temple sous-marin c'est bien ça c'est un raptor ouais c'est un raptor ok alors ça c'est pas mal le temple sous-marin je pense pas qu'il ait mis des dinos dedans quand même ce sera abusé enfin il se nourrirait de quoi le dinos alors on va regarder on va aller jeter un coup d'oeil quand même on a moyen de remonter ou pas après ? oui ok on peut remonter bon j'ai un petit plouf dedans il y a des saumons il y a des trucs ok mais c'est vraiment civilisation ancienne j'adore j'adore franchement j'adore oh une caisse du silex ouais bon 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 mais viens à moi le ptera hop voilà parfait allez allons-y continuons l'exploration parce qu'on a pas encore fait ce bout là oh là là c'est dingue et là aussi il y a un lac et là bas il y a oh là là c'est magnifique franchement c'est magnifique la façon dont est modélisé la map c'est magnifique ça fait pas biome en fait ça fait vraiment naturel ou apocalyptique en même temps parce que de la neige à côté d'une savane comme ça mais j'adore j'ai peur j'entends boum 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 mais je ne savais pas ce que c'était what ah non ah non j'ai cru que l'abeille avait un temple mais non par contre niveau carnivore alors quand je suis à pied ils viennent me faire chier mais quand j'en cherche il n'y en a pas un alors je suis peut-être pas dans le bon biome aussi on va aller vérifier là bas au niveau des rochers aïe saloperie de moustique non c'est une abeille enfin on aurait dit une abeille ou peut-être oui c'est une abeille c'était pas une merveille ou les fourmis volantes là oh une hyène oh je crois enfin je me rappelle je n'ai pas vu sur the island donc c'est la première hyène que je vois ça a pas l'air d'être agressif bah non ça s'est même barré donc elle est partie où les hyènes bon bah elle est plus là n'empêche si mon pterre venait à mourir je serais bien dans la merde ici allez go continue l'exploration l'exploration on va essayer d'entrer les hyènes ah mais il y a tout un troupeau là c'est quoi ce caillou rouge c'est pas un caillou qu'est-ce que c'est que ça what the c'est quoi cette bestiole c'est lent fort heureusement mais non tombe pas tombe pas aïe je veux voir ce que t'es je veux te tame tant qu'à faire bon même si je pense pas que j'ai assez pour pouvoir te tame bon je veux pas pouvoir te tame mais je veux au moins te tuer pour essayer de trouver ce que t'es comme bestiole ah mais il en a après moi il est bizarre comme dinosaure celui-là il est tout lent en plus on va se mettre là comme ça d'ici il ne pourra pas nous avoir ce fils de il va crever il va crever il faut aller l'aider enfin l'aider façon de parler il y a une fuite on va voir déjà quel dégât il fait à mon terra il fait pas de dégâts c'est un tout petit un tout petit dinosaure c'est pas un truc bien bien dangereux c'est un mégalosaure d'accord c'est un tirex avec des poils bon je me demande bien à quoi ça sert malheureusement pour toi mon ami tu ne vas plus faire partie de ce monde ah ouais c'est tanky quand même ce machin là par contre qu'est-ce que c'est lent je suis pas sûr de l'avoir touché là par contre dilate toi un peu la nuit s'il te plaît mon ami parce que là dormez en boule quoi c'est ouf j'ai pris pour un rocher quand même mais meurs quand même quand même ah mon beau feu mon dû ça se passera pas comme ça les yens il y en a je vais te choper l'alpha mais putain ok voilà je vais comme ça voilà je vais comme ça je cours vite moi j'ai augmenté la vitesse peux-tu en dire autant ah petite hyène viens là l'exterminateur de dinosaure revient dans arc-venture putain mais putain j'ai pas de ski il est passé oh il a dû tomber totalement somme bon moi je pensais que les yennements auraient été agressifs pas du tout c'est passif et ça vaut de chie ça vaut de chie que dalle bon allez continuons l'exploration parce que mine de rien on va pas s'arrêter là non plus c'était bien sympathique ce petit méli-mélo mais il est temps de passer aux choses sérieuses donc là on revient théoriquement vers la base voilà là on est à la base ok 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 donc moi en me promenant voilà je suis tombé sur ça là voilà alors qu'est-ce que c'est que c'est que cette chose ok je suis bloqué ah mais je suis je suis bloqué en fait mais mais ah c'est bon je suis débloqué euh bon on va augmenter euh un peu de dégâts tiens tous les dégâts là voilà je suis pas sûr que t'as le droit de rentrer là en fait oh là oh là oh là tu vas rester devant d'accord bien sagement petit ptera voilà tu vas me laisser aller voir ce qu'il y a dedans what what the oh c'est toute la ma map ah mais de l'autre côté il y a un truc énorme en fait on sait pas ce que c'est mais ça a l'air d'être super grand puisque moi j'ai fait que mais c'est violent en fait tout ce qu'il y a à faire dans le jeu enfin sur cette map je pense les amis qu'il va y avoir beaucoup 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 d'épisodes je sais pas à combien d'épisodes on va arriver à la fin mais mais là honnêtement euh il y a de quoi faire c'est pas qu'un peu bon on continue l'exploration un petit peu donc oui moi ce que j'avais vu c'était ça et je sais pas si on peut passer par ouais si on peut mais ça sert à rien c'était pas ça que j'ai vu c'était pas ça je vais l'avoir trouvé mais maintenant que j'ai trouvé ça là je suis très intrigué les ruines c'est sympathique bon donc non ce n'était pas ça que j'allais trouver les amis bien évidemment c'était plus proche de la base ça ressemblait à des grosses grottes mais genre genre grande 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 crevasse quoi on en va se poser là il me semble que c'était par là c'est pendant que j'étais en train de chercher des kératites et tout un tas d'autres choses que je suis tombé là dessus quoi alors par contre il y a un dinosaure que je n'ai pas croisé et quelque part ça m'enchante un peu c'est le terry donc je ne sais pas s'il y a des terrinosaur ici mais voilà suffisant que j'en dise un puis là j'avais un doute que ça en était un mais oui donc toi tu vas être à moi aussi très prochainement parce qu'un terry c'est c'est bien pratique n'est ce pas bah merde il est où cet endroit je vais le retrouver il faut recharger ma stamina et je vais retrouver ça rapidement parce qu'on va terminer par cet endroit qui pour moi est extraordinaire et surtout en fait très bizarre on va y aller on y va on y va vous allez voir ça de vous même donc là on est de nouveau à la base ouais donc là on monte ah c'est ici c'est ici les amis regardez ça c'est pas bizarre ça comme endroit hein alors où ça mène ça en plus il y a des cristaux mais c'est c'est tellement bizarre mais attendez c'est pas au niveau de ma base si je passe par là je ressors pas au niveau de ma base attendez on va jeter un coup d'oeil mais il me semble oui oui c'est bien évidemment le cas je suis juste à côté en fait d'une grotte mais comme je n'ai pas du tout exploré pendant un moment bah voilà j'avais pas fait gaffe mais une grotte bizarre bizarre une grotte bizarre une grotte bizarre bizarre les amis oh 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 doucement 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 oula j'ai failli passer à travers le truc t'as un mauvais ptéra t'écoutes pas quand ton papa il te parle waouh mais c'est ouf bon alors les amis ce que je vais faire c'est que je vais explorer moi la grotte ramasser des ressources etc pour farmer et on va se retrouver donc dans le prochain épisode pour essayer de thème un carnivore donc je vais essayer de trouver un carnivore en commençant l'épisode à côté de ce carnivore l'objectif ça va être de le thème et de me balader un petit peu avec et d'avoir toutes les ressources nécessaires pour faire la faire la selle aussi tant qu'à faire comme ça au moment on aura déjà la selle pour notre carnivore et pas un petit je vous parle pas d'un petit raptor peut-être que j'aurai un raptor avant j'essayerai de thème ça dans mon coin je sais pas encore donc voilà je vous fais d'énormes bisous les amis et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode et je vous quitte en passant par là les waaah les waaah ah mais c'était juste là en fait j'ai cherché pour rien ah non il a plus de stamina pose-toi vite petit ptera bisous les amis à bientôt ciao ciao Merci.